Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 24 de Au Canada Conversation. Les saisons au Canada. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 1, Présentation du Canada, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 1.5 Les saisons. 1.6 Activités des différentes saisons. 1.7 Prêts pour l'hiver ? Dans ce dialogue, Aubacy parle avec sa voisine immédiate. La voisine canadienne explique les saisons au Canada, les activités que les Canadiens apprécient et à quoi s'attendre en hiver. Aubacy est à l'extérieur, devant la porte d'entrée de son logement. Sa voisine est aussi à l'extérieur. Il commence à discuter. Bonjour, cher voisin. Comment allez-vous ? Comment se passe votre installation au Canada ? Bonjour. Tout va bien jusqu'à présent. Merci. Mais je me rends compte qu'il a commencé à faire très froid dans mon appartement. C'est le mois de novembre. Et au Canada, il est normal que le temps soit plus froid à cette période de l'année. C'est tout à fait nouveau pour moi. Parce que dans le pays d'où je viens, il fait soleil et chaud toute l'année. Oui. Il va vous falloir un certain temps pour vous habituer à quatre saisons différentes. Au Canada, il peut faire très chaud en été. Même plus de 33 degrés Celsius. Et ensuite, en hiver, la température peut descendre en dessous de moins 20 degrés. Incroyable ! C'est un écart énorme ! Comment faites-vous avec des changements de température aussi radicaux ? Heureusement, les variations se font progressivement tout au long de l'année. Ainsi, au cours de l'été, entre juin et août, les températures sont fraîches à extrêmement chaudes. Les journées comptent de nombreuses heures de clarté. Beaucoup de personnes passent du temps à l'extérieur. Oui, j'ai l'habitude de l'été. Et quand les températures deviennent plus froides ? Le temps commence à rafraîchir à l'automne, entre septembre et novembre. Et les heures de clarté diminuent jour après jour. Sur certains arbres, les feuilles prennent des couleurs vives avant de tomber. Les personnes récoltent aussi de nombreux fruits et légumes à l'automne. Des choses comme la cueillette des citrouilles et des pommes peuvent être une activité amusante à faire avec des amis ou la famille. L'automne est agréable jusqu'à présent. Ces activités seraient amusantes à faire avec ma famille. En décembre, c'est l'hiver qui arrive. Il fait froid et la neige tombe. Les animaux migrent ou se cachent dans leur tanière pour hiberner. Et la plupart des végétaux gèleront jusqu'au retour du printemps. Ce sera plaisant d'avoir différentes saisons tout au long de l'année. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'hiver, parce que je ne l'ai jamais connu. Il fait très froid à de nombreux endroits en hiver. À quel point fait-il froid exactement, quand il fait très froid? Eh bien, il est courant que la température tombe en dessous de moins dix degrés Celsius, même durant la journée. En hiver, la neige, la glace et des vents froids sont présents dans la majeure partie du Canada. Les journées comptent le moins d'heures de clarté. C'est aussi la saison la plus longue. Il doit bien y avoir des choses agréables à faire en hiver. Il y a bien des manières de rendre l'hiver agréable. Nous pratiquons des activités sur la glace et la neige, comme le ski, le toboggan sur les pentes, la raquette et le patin à glace sur des marais et des lacs dont l'eau a gelé. Cela a l'air amusant! En fait, beaucoup de ces activités existent depuis très longtemps au Canada et étaient des inventions autochtones. C'est le cas des raquettes qui avaient été conçues pour marcher sur la neige sans s'y enfoncer et des toboggans qui étaient faits pour glisser sur la neige. Les peuples autochtones savaient depuis des siècles comment faire face aux hivers et ils ont appris aux pionniers européens comment survivre dans cet environnement froid. Tout cela est si nouveau pour moi. J'espère être capable de m'adapter au temps froid. Comment devrais-je me préparer pour l'hiver? Il existe quelques bons moyens de se préparer pour l'hiver. Avant tout, il faudra vous habiller chaudement. Un manteau d'hiver sera-t-il suffisant? Non. Votre famille et vous aurez assurément besoin de bons manteaux d'hiver. Sous ces manteaux, nous superposons des couches de chandail et de cardigan pour garder la chaleur. On fait la même chose pour le bas du corps. Parfois, nous portons des caleçons longs ou des jambières isothermes sous nos pantalons. Je vois. Si je fais de la randonnée dans la neige avec ma famille, de quoi d'autre aurais-je besoin? Lorsque nous sortons dans la neige, nous portons aussi des pantalons de neige imperméables. Pour nos pieds, nous mettons des chaussettes chaudes et une solide paire de bottes. Et nous protégeons nos mains du froid avec des mitaines ou des gants chauds. Enfin, vous aurez besoin d'une écharpe autour du cou et d'un bonnet en laine qu'on appelle tuc. Avec tout ça, vous serez prêts à affronter l'hiver canadien. Il semble que cela fait beaucoup de choses à porter. C'est vrai, mais c'est seulement pour quelques mois. Le printemps finit par arriver, la neige et la glace commencent à fondre et les plantes à pousser. Les températures sont généralement froides à fraîches. Au début du printemps, une des activités à faire est d'aller visiter une cabane à sucre, où on peut y observer l'eau d'érable être bouillie pour se transformer en sirop. Vos enfants seront si excités! Nous n'avons plus besoin de porter autant de couches de vêtements. Et ensuite, avant que vous ne vous en rendiez compte, ce sera à nouveau le temps chaud de l'été. Ah oui! Je me suis toujours posé des questions au sujet du sirop d'érable. Il me reste à l'essayer. Le processus de fabrication du sirop d'érable a l'air très intéressant. J'adorerais amener ma famille et voir tout cela ensemble. Les érables sont des arbres qui produisent l'eau d'érable au printemps. Celle-ci est bouillie en un sirop sucré. Il n'y a rien comme un bon sirop d'érable sur des crêpes pour le petit-déjeuner. Maintenant que je vous ai parlé, j'ai hâte à l'hiver. Je crois que ce sera agréable de faire du toboggan avec ma famille. Ça l'est! Si vous allez au dehors, l'hiver, vous constaterez que l'hiver peut être très amusant pour vous et votre famille. Fin du dialogue de l'unité Sous-titrage Société Radio-Canada